L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut utiliser des cartes provenant d'internet dans le logiciel QGIS. Donc QGIS il est sur mon bureau, je le lance. Alors ça peut prendre un petit peu de temps au lancement, parce qu'il y a tout un tas de choses à reconstituer. Voilà comment ça se présente, et je vais commencer par m'installer des plugins, des extensions. Donc ça, ça se passe dans Extensions, Installer, Gérer des extensions. Alors il suffit de faire Ignorer. Et donc ici je vais chercher Géobretagne, Installer le plugin, Ignorer. Voilà donc vous voyez ici que sont arrivées toutes les données Géobretagne, et puis je vais en installer un deuxième qui s'appelle French Locator Filter qui permet de faire des recherches sur le nom d'une ville par exemple, et de se déplacer à l'intérieur de la carte plus facilement. Je suis là, French Locator Filter, donc j'installe le plugin. Donc là, en fait maintenant là j'ai un petit endroit en bas de l'écran où je peux taper une recherche. Donc maintenant que j'ai fait ça, ici je peux afficher un certain nombre de choses. Par exemple l'Orthophoto. Donc avec la roulette de la souris là je peux zoomer, et avec mon plugin French Locator, ici je peux taper Mergrignac, et il va me retrouver la ville de Mergrignac. Donc ici sur mon plan, le fait d'avoir double-cliqué dessus ici m'a fait une couche avec à l'intérieur l'Orthophoto. Donc ici je peux l'enlever, et je peux demander par exemple aussi la carte IGN. vous voyez que là je passe de l'une à l'autre, elles sont l'une par-dessus l'autre. Et je peux assez facilement changer l'ordre des calques, l'ordre des couches ici, vous voyez. si je vais dans transparence, je peux réduire la transparence d'une couche. Vous voyez que j'ai l'Orthophoto et la carte IGN qui viennent se superposer. Alors évidemment là il me resterait à enregistrer ce projet sous un certain nom. je vais appeler ça Mergrignac. Et là vous allez enregistrer un fichier avec l'extension QGZ. Pour que ça fonctionne, il faut que vous soyez connecté à internet puisque là les cartes sont stockées en ligne et c'est QGIS qui va se connecter en ligne à GeoBretagne pour aller chercher les différentes informations et vous les afficher à l'écran dans votre carte. Et voilà ! Merci. Merci.